Nous recevons à présent Jean-Jacques Vaudi pour Le Progrès et le Parti Socialiste, bonjour. Bonjour M. Ramoudou. On va tout de suite vous poser la question, qui êtes-vous ? Pas très compliqué, moi c'est ce qu'on appelle un maman et la cour, on ne voit pas que tu travailles l'usine, à un moment tu ne travailles pas. On a fait toutes mes études à La Réunion, on a une maîtrise de géographie, depuis moi l'ai professeur d'histoire-géo, moi l'ai enseigné pendant 10 ans au Collège Terre Inférieur au Tampon, maintenant depuis 2012, moi l'ai pleinement sur mes fonctions électives et moi l'ai élu depuis 10 ans. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection municipale ? C'est d'abord un attachement au Tampon, le Tampon c'est la terre de ma maman, la plaine des caves, c'est une fille de bois court, c'est un attachement viscéral, un attachement familial, un Tampon sur lequel moi l'ai envie d'agir, moi l'ai envie de bouger. Mais c'est aussi un engagement militant, moi l'ai engagé depuis 25 ans sur le terrain politique, pour faire avancer des idées, des idées de justice sociale, de progrès social, mais aussi des idées de liberté et de démocratie, qui fait que le Tampon a longtemps souffert de ce manque de démocratie, ce manque de liberté. Alors, vous étiez dans l'opposition, vous avez démissionné du conseil municipal, mais vous êtes quand même dans l'opposition à cette majorité municipale, quel bilan faites-vous de la mandature qui se termine ? Il faudrait déjà qu'il y ait un bilan, parce que la mandature qui termine a la grande… Faites un effort, faites… Non mais je suis très sérieux, il faudrait déjà qu'il y ait un bilan, il n'y a point de bilan. Voilà une équipe municipale que la déchire Zot pendant 6 ans, que la change de maire 3 fois en 8 ans, alors qui m'y reprend depuis le moment où la mettent Tark, la mettent Didier Robert en place, ensuite Didier Robert, la mettent Paul et Paillette en place, et depuis il n'y a plus de majorité, c'est un conseil municipal qui ne se réunit pas, c'est un conseil municipal qui n'a plus de quorum, c'est un chaos politique, le bilan il est désastreux, c'est 30 ans de retard en matière de transport en commun, 30 ans de retard sur l'alimentation en eau, 30 ans de retard dans la politique éducative. Aujourd'hui nous avons une commune qui est aux abois, une commune qui est hyper endettée, et nous avons connu une augmentation d'impôts excessive. Donc la population croule, l'augmentation des tarifs, que ce soit la cantine, que ce soit l'entrée de miel vert ou l'entrée de florilège, avec les impôts qui augmentent, ce qui n'est pas très cohérent. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation de chaos politique, de chaos économique, une commune qui est en panne. Et ce que je veux aujourd'hui, c'est dire aux tamponnés qu'il faut bien évidemment sanctionner ceux qui ont mis la commune aujourd'hui dans cette situation. – C'est ce que vous voulez dire, vous aux tamponnés, qu'est-ce que les tamponnés, eux, vous demandent aujourd'hui ? Quelles sont leurs doléances, leurs attentes ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? – Avant de répondre à cette question, je rappellerai quand même que sur le bilan, il y a aujourd'hui le démantèlement et l'asphyxie des associations. Vous avez trois grosses structures aux tampons, Batofou, vous avez la FEDAR, vous avez d'abord qui ont fait faillite parce que la mairie s'est retirée de l'investissement. Il y a une baisse de l'investissement. On est passé de 80 millions à 11 millions d'euros d'investissement. Donc quand je parlais de chaos, de panne, c'est ça que ça veut dire concrètement. Donc il y a une asphyxie des associations sportives, culturelles. Ce que les tamponnés veulent, c'est d'abord un maire à leur écoute. Un maire qui est présent, qui soit quotidiennement à leur côté, qui connaît leurs difficultés, qui veut porter des réponses dans leurs difficultés quotidiennes sur l'emploi, sur le logement, sur la question de l'alimentation en eau. Et ce qu'ils veulent tout simplement, c'est un maire qui soit capable de porter des réponses, qui s'occupe de sa commune. Vous savez qu'au tampon, après le cyclone, il a fallu un mois et demi pour nettoyer la commune, pour couper les herbes après un cyclone. Aujourd'hui, il dit de mon, il faut un appel d'offre pour changer les ampoules sur un terrain pétanque. Donc c'est ça l'état de la commune aujourd'hui. Ce que les tamponnés veulent, c'est une commune qui fonctionne. C'est des services qui fonctionnent, un maire qui est présent et une politique ambitieuse de développement pour notre territoire. Alors, ce que les tamponnés veulent, vous le savez, vous, qu'est-ce que vous allez leur proposer dans votre projet de développement pour la commune du tampon ? Je le sais parce que les tamponnés m'ont fait confiance. Ça fait dix ans qu'ils m'ont accordé leur confiance. J'ai été élu conseiller général, conseiller régional, aujourd'hui député. Conseiller régional et puis député. Député. Donc moi, ce que je leur demande, c'est de me renouveler leur confiance. À chaque fois qu'ils m'ont élu, j'ai été clair avec les tamponnés. L'objectif, c'est la mairie du tampon. À chaque étape que j'ai parcouru avec eux. Je vais me permettre de vous poser cette question. Vous savez que la loi sur le cumul des mandats est passée. Vous êtes également député. En 2017, vous allez devoir choisir. Le choix est fait. Vous avez déjà fait le choix. Le choix est fait. Mon engagement pour le tampon, il est sincère, honnête et profond. Avec les tamponnés, quand j'ai été conseiller général, quand j'ai été conseiller régional, quand j'ai été conseiller municipal et quand je suis aujourd'hui député, je leur ai dit une chose, la même et toujours la même. Ce que je veux, c'est être un maire disponible, accessible à leur écoute pour apporter des projets pour le tampon. Ce que je leur demande aujourd'hui, c'est la confiance qu'ils m'ont placé. Et ils savent, à chaque fois que j'ai été aux responsabilités, que j'ai apporté des réponses, des solutions aux problèmes qu'ils connaissent. Que ce soit sur la question de l'emploi, si on crée des associations, c'est pour mettre en place des emplois. La question de l'établissement pour les personnes âgées, que j'ai obtenu du gouvernement, encore récemment, avec la visite de la ministre de la Santé. Que ce soit le classement en géographie prioritaire de la commune. On parle de l'EHPAD. On parle de l'EHPAD, d'établissement de personnes âgées, qui, il faut le rappeler, ça sera 60 emplois. 80 solutions d'hébergement pour les personnes en difficulté. Ce que j'ai voulu montrer, c'est quoi ? C'est là où je suis en responsabilité. J'apporte des solutions pour ma mairie, pour ma commune, pour les tamponner. Ce que je leur dis aujourd'hui, c'est que l'emploi, le logement, les préoccupations quotidiennes, l'entretien des territoires, l'animation des territoires, ça, ça relève de la compétence du maire. Alors, le projet que je vais apporter, c'est d'abord l'urgence sur l'emploi. Redynamiser le secteur économique. Créer des zones artisanales. C'est d'investir. Donc, on a parlé de l'emploi avec l'EHPAD. Mais c'est aussi mobiliser les dispositifs nationaux. C'est le maximum de contrats aidés et pas seulement pendant les élections. C'est mettre en place des projets d'aménagement, d'accompagnement des personnes âgées, sur lesquels on peut mobiliser les emplois d'avenir, les contrats de génération. Ça peut se faire aussi au niveau des mairies. C'est les 5 000 emplois seniors. C'est la mobilisation de tous les dispositifs qui, aujourd'hui, ne sont pas suffisamment dynamisés par la municipalité. Mais c'est aussi aménager le territoire et relier les quartiers. C'est des réseaux de transports communs. C'est l'eau. C'est de répondre aux demandes quotidiennes de circulation. C'est aussi répondre aux services de proximité. Sur la circulation ? Il faut absolument que nous revoyons le plan de circulation. Nous devons refaire la rocade. Nous devons recréer de nouvelles routes. Ça fait partie d'un plan d'investissement, mais en même temps d'un plan d'aménagement. Vous pensez qu'on peut remettre le projet rocade ? Une commune qui veut porter un projet peut, bien évidemment, effectivement aller négocier avec les partenaires, ou en tout cas trouver des moyens financiers pour le faire. Je pense que si c'est nécessaire, j'estime que ça l'est, il faut le refaire. Sur la rocade, vous le savez aussi bien que moi. Ce qui posait un problème, c'était les expropriations. Non mais attendez, on était arrivés à la limite de la procédure. On était à deux doigts de donner le premier coup de pioche. Les expropriations, elles ont été faites. D'ailleurs, il y a un problème juridique sur cette question. Ceux qui ont été expropriés, s'il y a une vocation différente de la nature de l'expropriation, ils peuvent aujourd'hui se retourner contre la collectivité. Et il va falloir que ce dossier soit regardé dans le détail. Parce qu'il y a des gens qui ont été expropriés pour une raison précise, la construction d'un rocade, et aujourd'hui, cette rocade ne va pas se faire. Donc il y a une difficulté sur la question de la DUP. Mais je veux terminer sur la question de services de proximité. Nous avons une commune aujourd'hui où il y a seulement 300 places de vacances, de Sainte-Ayrée. Les familles aujourd'hui ne savent pas quoi faire de leurs enfants pendant les vacances et les mercredis. Une mairie doit, et je veux, offrir plus de places en Sainte-Ayrée. C'est l'objectif 3500 places. C'est d'avoir pour ces enfants, pour ces familles, pour ces jeunes mamans notamment, une solution de garde, mais de garde éducative pour l'enfant. C'est plus de places en crèche. Nous avons aujourd'hui des parents qui vont faire leur garder leurs enfants à Saint-Pierre. Ce n'est pas admissible dans une commune de 75 000 habitants. Le tampon doit aujourd'hui répondre à ses besoins élémentaires de base au service de la population. Je vous dis, vous parlez de petite enfance, donc de crèche, vous parlez de Sainte-Ayrée. Tout ça, c'est du budget sur la commune, c'est des charges en plus. Aujourd'hui, est-ce que le tampon a le budget nécessaire pour aller au bout ? Bien sûr, il y aura votre arbitrage, c'est normal. Comment allez-vous arbitrer ? C'est simple. Le tampon est un budget de 114 millions d'euros. Et le tampon aujourd'hui a un coût de fonctionnement qui est trop élevé par rapport à l'efficacité de ce fonctionnement. Là, on parle de train de vie ? Oui, de train de vie de la commune. Il va falloir réduire le train de vie de la commune. Et ce que je mets comme projet, c'est tout simplement un projet à fiscalité constante. Je le dis, je le répète. Ça veut dire qu'on ne manque pas les impôts de manière exagérée. D'accord ? Ça veut dire que le coût de l'impôt, il y a aujourd'hui tout simplement… Vous savez, les transports communs, ça existe déjà. Sauf que c'est mal organisé. Il faut réorganiser ces services, tout simplement. Ce que je vous parle en termes de proximité pour concernant la propriété, c'est l'organisation des services municipaux. Quand je vous demande de mobiliser les contrats aidés à travers les emplois de génération, à travers les emplois seniors, c'est des emplois qui coûtent 7000 euros au maximum par an à une commune. Je veux dire, si vous mobilisez 3 millions d'euros sur ces dispositifs, vous pouvez créer plus de 300 emplois. Donc vous avez des axes d'action. Sauf qu'il faut savoir mobiliser les dispositifs nationaux et voire européens pour dynamiser votre commune. Ce que je reproche aujourd'hui aux équipes sortantes, c'est qu'elles n'ont pas été capables de dynamiser cette commune. Mais ce que je veux, c'est préparer l'avenir. C'est de construire un multiplex au tampon. C'était pas dont on en a parlé, mais nous ne pouvons pas être dans une commune. Si je prends l'exemple du multiplexe, vous avez bien compris que ça ne va pas être sur la construction communale. C'est un particulier, c'est un privé. Sauf qu'il y aura des emplois pour la commune. Et donc, ça sera des solutions de dynamisation pour le territoire. Aujourd'hui, sans se comparer à Saint-Pierre, il faut redonner un cadre de vie au tampon ? Il faut dynamiser la ville. Le tampon ne peut plus être la ville d'ortoir de Saint-Pierre. Le tampon doit être une ville dynamique. Et moi, je dis très simplement, il n'y a pas de compétition à avoir avec Saint-Pierre. Il y a à travailler sur un espace qui va regrouper Saint-Pierre et Tampon, qui est une grande agglomération de mains qui fait 180 000 habitants. Sauf que tout ne doit pas être sur Saint-Pierre. Il doit y avoir des services aux tampons, il doit y avoir des services à mi-hauteur. Et je ferai notamment la piscine sur la plaine des CAF. Parce qu'il y a des services de proximité qui seront à la fois des services de proximité pour les populations, mais aussi des services qui créeront des emplois. Il reste quelques secondes, Jean-Javaudi. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour le tampon ? Moi, ce que j'ai envie de faire pour le tampon, c'est d'abord de construire le tampon de demain. C'est tourner le dos au passé. C'est de travailler avec une nouvelle équipe. J'ai une équipe aujourd'hui qui veut s'investir pour le tampon. Ce que je dis aux tamponnés, c'est de se rassembler dès maintenant. Quelles que soient nos opinions politiques, quelles que soient nos idées politiques. Je dis clairement à ceux qui sont de droite. Je ne vous demande pas de devenir des hommes ou des femmes de gauche. Ce que je vous demande, c'est de vous rassembler au ton de ma candidature pour construire ensemble un nouveau tampon. Jean-Javaudi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité. Nous passons à notre candidat.